oh salut attendez j'arrive je me surpose du coup salut tout le monde c'est amelbg on se retrouve pour un nouveau vidéo vous êtes actuellement dans mon salon là où je regarde mes animés là où j'habite mes amis à manger quelques saucissons et un peu de cacahuètes c'est surtout beaucoup de cochonneries mais ouais vous êtes dans mon salon vous avez beaucoup aimé le wix vidéo précédent où j'étais dans mon garage j'ai eu l'idée de tourner dans mon garage simplement parce que je venais de faire ma séance de sport ou alors j'allais la faire je ne sais plus du tout mais bref je me suis dit pourquoi pas étant donné que je devais filmer dans mon garage la séance de sport et ben voilà j'ai déplacé la caméra directement dans mon salon j'ai acheté une nouvelle carte sd j'ai acheté un nouveau chargeur ce qui fait qu'il est branché sur rien du tout on est bien et on va passer maintenant au planning de la semaine de stream avec un nouveau design du planning et voilà comme vous pouvez le voir le nouveau planning ressemble beaucoup à la miniature du nouveau wix vidéo tout simplement j'ai voulu en fin de compte changer visuellement le planning pour qu'il ressemble tout bêtement à la miniature du wix vidéo pour avoir voilà quelque chose de logique par rapport à ce que je fais visuellement et donc cette semaine toujours rien les après midi pour le moment je me les garde comme d'habitude pour pouvoir avancer sur les projets faire également les vidéos sur youtube parce que c'est quand même important et je vais avoir un nouveau programme de sport qui va me prendre beaucoup de temps il va falloir que je m'y habitue pour pouvoir me permettre de restreindre les après midi on verra on en reparlera un peu plus tard mais le soir on est sur stacia 2 experts du lundi au vendredi mercredi inclus et on va reparler de pourquoi mercredi il n'y a plus d'evolucraft donc voilà pour ce qui est du planning vous avez vu mercredi il n'y a pas d'evolucraft et il n'y aura plus d'evolucraft j'ai parlé avec la personne qui s'occupait de moi sur evolucraft et comme vous le savez evolucraft c'était une série que je faisais où à chaque quatre vidéos chaque quatre streams j'étais payé en fin de compte pour faire du contenu j'ai contacté la personne au bout de quatre rediff de stream c'est pour ça qu'on a eu les quatre dernières miniatures qui ont changé parce que je m'étais dit je vais faire quatre nouvelles miniatures à chaque fois que je fais un cas de vidéo comme ça je m'y repère un petit peu mieux mais du coup je les contactais et puis il m'a fait comprendre que c'était plus possible en fin de continuer notre aventure avec evolucraft tout simplement parce que lui et sa team ou en tout cas les personnes qui gèrent en fin de compte evolucraft ont d'autres projets et ils ont besoin probablement d'injecter de l'argent dans ces projets là plutôt que d'injecter de l'argent dans les personnes qui veulent faire du contenu c'est pas exclu qu'il y ait du nouveau contenu avec les personnes qui ont fait evolucraft puisqu'il m'a parlé en fin de compte des projets qu'ils étaient en train de faire et que potentiellement ça pourrait m'intéresser donc je verrai je reviendrai vers vous pour ce qui est par contre de la ville evolucraft qu'est ce que ça va devenir est ce que tout le travail qui a été fait là-bas c'est parti à la poubelle non c'est pas parti la poubelle c'est toujours sur le serveur les gens peuvent toujours venir voir comment ça se passe peut-être que si demain evolucraft se décide en fin de compte de revoir des créateurs de contenu pour refaire du contenu rémunéré peut-être qu'ils reviendront de boire et dans ce cas là on pourra reprendre les projets où on s'est arrêté en tout cas j'ai parlé aux gens qui sont dans la ville et je leur ai dit si vous voulez avancer sur les projets allez-y faites vous plaisir et du coup bah voilà vous l'avez vu tous les soirs on est sur stacia 2 expert comme ça on va pouvoir avancer proprement sur le mode pack pour ce qui est du récap de la semaine et ben écoutez ça s'est plutôt bien passé on a fait le dernier stream mercredi dernier d'Evolucraft sans savoir que c'était le dernier stream on avancé sur stacia 2 expert avec un peu de mal il y a même un moment où j'ai rage quitte pas le mode pack mais les crafts que j'étais en train de faire parce qu'il y avait vraiment trop de craft dans des crafts dans des crafts dans des crafts et qu'il fallait commencer vraiment partout si vous voulez vous voulez un point et le point il se divise en dizaines de vingtaine de craft différents et il faut taper dans plein de modes différents j'aime beaucoup ça c'est pas parce que j'ai rage quitte que j'aime pas ça non j'aime beaucoup ça c'est juste que là pour le moment j'ai fait ok on souffle et on va faire autre chose et du coup j'ai commencé à faire un peu de déco j'ai travaillé un peu en créatif aussi un peu la déco que j'ai envie de faire mais donc ça va avancer petit à petit sur la semaine qui va arriver et enfin vendredi à partir de 14 heures jusqu'à samedi 14 heures on a fait le live 24 heures des mario 3d ouais c'était un soft goal qui avait été débloqué il ya plus d'un an je m'en étais jamais occupé et là ça y est je m'en suis enfin occupé et c'était terrible alors pas terrible dans le sens où c'était pas bien c'était terrible dans le sens où c'était trop bien j'ai vraiment kiffé ce live 24 heures et pour les personnes dans le fond qui attendent du contenu sur les chaînes de hack ça m'a donné envie de revenir sur ces fameux contenus là mais on a parlé également pendant les streams enfin pendant le stream 24 heures c'est pour le moment je peux pas vraiment me permettre de reprendre le contenu sur la chaîne de hack ça reviendra un jour c'est sûr à certains parce qu'à chaque fois j'y reviens parce que c'est mes premiers amours si vous voulez sur internet en termes de vidéos les actes de mario mais pour le moment non parce que bah évidemment sur la chaîne de hack c'est bien c'est cool mais ça me rapporte que dalle et évidemment aujourd'hui il faut que je en fin de compte que j'arrive à travailler mon temps pour pouvoir gagner ma vie tout simplement donc contenu youtube sur la chaîne principale la chaîne youtube minecraft du coup bah ça peut me rapporter des sous contrairement à la chaîne de hack ou ça me rapportera et de quoi m'acheter de carambar et encore j'en mange même pas les carambar bref le récap de la semaine est terminée et de moins ou moins de clips qui sont pris sur twitch quand je stream pensez à en prendre ça vous prend pas beaucoup de temps et puis moi ça me permet de voir des passages dans les streams que j'ai soit oublié soit qu'ils sont rigolos et peut-être qu'un jour on fera quelque chose avec ces clips là peut-être faire une chaîne tik tok ou alors faire des shorts youtube j'en sais rien mais il ya un clip que j'ai sélectionné cette c'est une grosse boîte en carton avec plein de bonbons dedans mais en fin de compte cette boîte en carton c'est pas vraiment un cube si vous voulez c'est une piñata et l'idée c'est de l'exploser pour pouvoir faire tomber en fin de compte des bonbons dedans bah nous on fait pareil avec l'épée paf et quand il ya le piñata bah pouf il ya plein de loutes et généralement ça duplique ça multiplie en plusieurs fois les loutes et du coup en tuant un wizard boss j'ai eu 21 nether star et ça c'est beau maintenant youtube oui j'ai pris une position différente parce que depuis tout à l'heure je suis assis sur le coin de mon canapé et c'est pas très agréable bref du coup pour ce qui est de youtube à cette semaine j'ai même pas compter le nombre de vidéos qui sont sorties je crois qu'il y en a eu quatre mais je peux me tromper j'ai pas eu le temps de sortir des vidéos évidemment avec le live 24 heures j'ai pas non plus le temps de tourner quelques vidéos néanmoins il y a quand même du contenu youtube qui va sortir cette semaine puisque j'ai probablement au moins deux épisodes de tournées d'avance pour youtube pour ce qui est de create arcane engineering j'arrive à un moment où il faut que j'attende longtemps pour pouvoir avancer sur du contenu parce que là en fait j'attends que les loutes se farment tout simplement pour pouvoir progresser sur la progression classique du mode pack mais je fais un petit peu de déco en attendant et du coup on verra ça sur un épisode ultérieur probablement le 51 je crois que c'est l'épisode 51 de create arcane engineering ou justement je dois attendre longtemps pour justement avoir ce fameux fluide qui est un peu chiant à farmer qui me demande de faire mille process pour ceux qui ont suivi la série mais en tout cas ce que vous pouvez être sûr c'est que youtube vous allez avoir comme d'hab trois vidéos minimum cette semaine question de la semaine j'étais en train de regarder justement les questions de la semaine vous avez été actifs sur le précédent vidéo et ça je vous en remercie puisque j'ai pas été capable de récupérer une question j'en ai récupéré trois donc on va répondre aux trois questions et on va commencer par la première question s'est écrite en tout petit sur le téléphone de watiti sh c'est le bel de j'ai je suis pas nouveau je suis pas un nouveau par vos followers mais bien un viewer de l'ombre depuis dix ans ça commence à faire j'ai commencé à te suivre avec les hacks de supermer world et grâce à toi j'ai adoré les contenus minecraft vanilla ou modé ton évolution est incroyable aujourd'hui j'ai pas mal de retard sur tes vidéos car je tiens à voir chaque rediff de live mais ça fait plaisir d'avoir le wix vidéo de nouveau ma question cette semaine concerne la musique de ton wix vidéo est ce la même playlist que pour les anciennes que pour les anciens et où puis je la trouvais car je la trouve super bonne semaine à toi et au plaisir c'est pas très pratique de lire les commentaires sur téléphone mais merci beaucoup à toi watiti et du coup merci vraiment pour ton message et ouais l'épisode enfin wix vidéo précédent je vous avais demandé si la mise en avant twitch avait fait quelques followers pour l'instant j'en ai vu aucun donc finalement ça sert à rien se fait mais à se fait se faire pardon il a parlé français se faire mettre en avant par twitch ça m'a apporté rien du tout donc je suis pas sûr de le redemander en vrai mais on m'a quand même fait une remarque assez intéressante c'est shadows quand il est passé chez moi qui m'a fait la remarque c'est est ce que tu avais laissé la possibilité aux non followers de parler dans ton chat effectivement non j'avais laissé le fait qu'il fallait follow et qu'il fallait attendre 10 minutes pour parler dans le chat c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu beaucoup de retour sur cette mise en avant twitch donc je retenterai l'expérience avec justement ce chat débloqué par contre les modérateurs 1 il va y avoir beaucoup de taf si je fais ça parce que il va y en avoir des kikoulol ça c'est sûr du coup pour répondre à ta question vis-à-vis des musiques oui c'est plus ou moins la même playlist en fait je récupère les musiques d'une chaîne youtube qui s'appelle craze l'ex craze les je sais plus en tout cas c'est dans la description tu vas pouvoir trouver tout ce que tu veux et ce sont les chiptune random mix et il en fait depuis des années et des années et j'utilise toujours cela et en fait depuis le début du wix vidéo j'utilise cela bien que pendant une période j'utilisais les vis les musiques de wix je les utilise plus parce que j'ai pu tout de nouvelles de cette personne là je crois qu'il m'a rié de sa liste de sa vie j'en sais rien du tout mais bref plus tout de nouvelles depuis bientôt trois ou quatre ans donc c'est pas grave en tout cas tu vas pouvoir retrouver les musiques que j'utilise actuellement là dans le réseau celle que tu entends en fond très subtil parce que je l'avais pas trop forte la musique parce que ma voix est quand même plus importante et d'ailleurs j'espère que l'écho ici n'est pas trop important par rapport au garage parce que à mon avis ça va être pas mal écho oui pas dans le coin mais quoi qu'il en soit voilà dans la description tu vas pouvoir trouver ton bonheur nous avons une nouvelle question maintenant de error 404 n 7 m hello pour la question de la semaine quand tu faire des live où tu fais un peu de sport et tu parles avec le chat ou à la cuisine ou rénovation de la maison genre peinture et discussion avec le chat merci pour ces weeks vidéo c'est toujours super et ça fait en sorte que l'on soit plus proche de toi ce qui est un régal continue comme ça et bonne chance pour les 24 heures mario merci beaucoup à toi error le live 24 heures s'est très bien passé et pour répondre à ta question ce qui concerne les lives différents de ce que j'ai habitude de faire c'est à dire sur les jeux vidéo ou du mode pack dev j'aimerais beaucoup pouvoir refaire des streams cuisine ou même faire un live où je fais du sport dans mon garage parce que je vais en fin de compte là à partir de cette semaine dès lundi je vais avoir un planning de sport très 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 intense à suivre tous les jours cinq jours par semaine je crois que ça va c'est ça cinq jours par semaine donc du lundi au vendredi mon samedi c'est le repos et le dimanche je vais voir mon coach pour faire du sport parce que vraiment tu vois ça 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 doit dégager je veux des abdos en béton et je veux que ça se voit là pour l'instant tout ce que tu vois c'est du chevaux à la fond rue quoi bref je l'assume j'aime bien bouffer et j'ai beaucoup bouffé pendant des années et j'en ai un petit peu beaucoup abusé mais là maintenant voilà je me reprends sérieusement donc j'aimerais beaucoup pouvoir faire ça mais il faut du matos pour ça la dernière fois que j'avais trouvé tourné un live cuisine s'était fait à la zeub avec mon ordinateur portable c'était pas terrible vis-à-vis du son et encore la dernière fois quand j'avais fait mon ma tarte citron meringue et c'est avec le matos de vidéo donc à un moment je vais prendre le temps je vais acheter tout le matos nécessaire pour pouvoir faire des streams en dehors de mon bureau et les faire dans le salon dans la cuisine dans le garage voire même dans le jardin pourquoi pas un de ces quatre ça pourrait être sympa genre on fait un petit stream barbecue on fait un petit stream jardinage pourquoi pas en vrai ça pourrait être carrément cool mais il faut le matos et si j'ai le matos carrément qu'un jour on fera ça et enfin nous avons une dernière question de fabien dél je lui ai déjà répondu en fin de compte en commentaire youtube mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant également d'en parler en vidéo pour ceux que ça intéresse c'est lui ml j'ai une petite question tes tatouages ont-ils une signification pour toi au passage celui qui couvre ton bras est vachement stylé merci beaucoup fabien pour ton message et c'est terminé pour moi avec le téléphone donc ça c'est très bon j'en ai marre de tonner dans la main donc j'ai déjà répondu à cette personne là vis-à-vis de mes tatouages et je vais m'approcher un peu plus pour qu'on puisse mieux les voir mais mon premier tatouage j'en ai fait deux en fin de compte mais deux premiers tatouages parce que je les ai fait le jour même c'est celui ci la toile d'araignée sur le coude et la signification de ce tatouage si vous voulez au départ il n'y en avait pas vraiment c'est juste que j'adorais le design du tatouage depuis tout jeune 14 ans peut-être plus vieux je sais plus j'ai toujours voulu avoir une toile d'araignée sur le coude toujours je me suis je m'étais renseigné à l'époque sur la signification de ce toit de ce tatouage là et bon il ya des significations qui sont un petit peu hardcore c'est pas du tout celle ci que j'utilise mais la signification l'une des plus courantes c'est piller de bar c'est que tu as toujours le coude comme ça sur le bar et était toujours en train de boire en fin de compte et à l'époque quand j'habitais dans les ardennes c'était juste après ma séparation j'ai eu mon cerveau il a fuck top et du coup je me suis mis à boire c'est vraiment pas bien ce que je suis en train de raconter mais bon c'est pas bien si c'est bien de pas d'en parler mais ce que j'ai fait à l'époque c'était pas bien c'est ça que je veux dire et ça me rappelle cette époque là maintenant et du coup je me dis plus jamais je retourne là dedans parce que d'une je me suis explosé la santé à cause de ça deux niveau humeur je me souviens qu'il y avait certains live où il ya des personnes qui prenaient cher pour rien et ça j'en suis navré je sais pas si on a certains qui regardent qui ont déjà pris des coups de pression de ma part en stream mais sachez une chose c'est que si j'envoie chez les gens en stream c'est soit je suis au bord du craquage soit tu as abusé soit je suis pas bien et du coup en règle générale même quand la personne elle a abusé je culpabilise après mes streams d'avoir réagi comme ça mais du coup ça me rappelle cette époque là et du coup c'est un petit reminder de plus jamais je suis resté plié de bar pendant un moment bien que je n'allais pas vraiment dans les bars en fin de compte j'achetais mes bouteilles je les buvais chez moi tout seul parce que dans les ardennes je voyais personne au départ je pensais pouvoir voir des gens et du jour au lendemain on m'a ghost on m'a dit que il ya eu des problèmes chez la personne enfin je vais voir une personne dans les dans le coin justement et ça s'est pas vraiment fait c'est pas grave ce qui est fait est fait maintenant le passé c'est le passé mais c'est vrai que j'étais vraiment 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 pas bien j'étais loin de tout le monde et du coup bah voilà c'est ce qui s'est passé du coup je disais celui ci c'est le nom premier mais j'en ai un autre c'est celui là je sais pas si il se verra bien à la caméra mais lui je sais pas si je l'a bien pointé mais c'est alors je sais pas du tout si ça s'est vu mais au pire j'essaierai de prendre des photos je les mettrai si ça se voit pas mais c'est la marque du sacrifice de berserk justement et oui là là tu vois la télé là là tu la vois là j'étais en train de regarder berserk justement hein la série animée qui est sorti il ya des années 97 je suis sûr que tu étais pas né toi toi par contre tu étais né je le sais et moi en tout cas j'aime l'été mais du coup et la marque du sacrifice c'est le symbole en fin de compte assez connu de l'univers berserk et la petite anecdote est que quand j'ai demandé à mon pote parce que c'est l'ami d'un pote en fin de compte qui est à tour qui est très talentueux qui m'a fait ça et du coup en fin de compte je lui ai demandé si c'était possible d'avoir ça sur le coup et le jour où je lui ai demandé c'est le jour de la mort de kentaro miura du coup l'auteur de berserk et quelque part ça me fait un hommage à lui et bah du coup berserk c'est vraiment le manga que je kiffe par dessus tous les autres c'est pour ça que j'ai toujours voulu avoir cette marque là du coup j'ai fait le coup et le coude en même temps et le jour où je me suis fait tatouer on m'a dit ça va t'as pas trop mal et tout et au final ça pique forcément j'ai plus douillé au cou que au coude et pourtant on m'a dit que le coude ça faisait mal et franchement ça va franchement ça va ça pique oui mais en fait plus tu t'es piqué plus moins tu as mal je sais pas comment l'expliquer par contre faut pas faire de pause si tu fais une pause et que tu reviens là tu douilles ta race comme jamais ensuite j'ai évidemment le bras il est pas fini parce qu'il doit aller jusque là il doit faire tout bas et en fin de compte c'est plein de crânes des crânes humains des crânes de démons et en fin de compte comme dit ça va remonter jusqu'ici et le design de ça c'est plus ou moins faire des catacombes sur le bras là pour ce qui est de la signification il y en a une mais cette signification là elle va rester privée parce que c'est assez lourd comme signification et j'ai pas du tout envie d'en parler et il y a personne à part moi qui connaît la signification mes parents le savent pas mon frère le sait pas mes potes le savent pas et ça va rester ainsi parce que c'est vraiment un truc que je veux garder mais ça a une signification je n'ai pas fait juste pour le lol c'est stylé j'ai toujours voulu avoir également des crânes sur le bras et au moment où j'ai pris la réflexion de le faire c'est là où je me suis rendu compte que ça pouvait représenter quelque chose et ben justement ça représente ça pour moi qu'est ce que ça représente vous savez pas vous saurez jamais mais c'est pas juste pour faire joli bien que ça fait joli et enfin le dernier tatouage que j'ai c'est celui là pareil je sais pas s'il va bien se voir c'est alors voilà je mettrais probablement une photo et c'est pareil c'est un deuxième que je me suis mis dans le coup et lui c'est la marque du doom slayer de doom tout bêtement et il a une signification pareil assez lourde et pour le coup il y a une partie de la signification que je ne citerai pas mais ça représente une période de ma vie assez lourde pour moi mais ça représente également doom et ça peut être la classe et une chose qu'il faut savoir c'est que la marque du sacrifice dans le coup dans l'amour dans le manga berserk c'est une marque en fin de compte qui va attirer les démons vers toi pour récupérer en fin de compte ta chair ton sang tes os ton âme tout parce que en finale tu es de la bouffe pour les démons avec cette marque sur le sur le corps et le doom slayer bah c'est la marque du mec qui va dépouiller les démons quoi donc finalement je les attire et je les défense voilà c'est un tout universel bon et bah c'est tout pour ce wix vidéo j'espère que j'ai été assez clair sur les explications du tatouage en tout cas merci pour la question ça m'a permis également de me replonger un petit peu dans les significations de mes tatouages et de voilà de ça m'a fait du bien en gros ça m'a fait du bien et j'espère que bah voilà pour les personnes pour les curieux bah maintenant vous êtes au courant de comment ça se passe je peux vous montrer celui-là d'un petit peu plus près 1 il n'est pas fini comme je le disais il va continuer par contre là ici les gars qu'est ce que ça fait mal en ça fait mal et en fait je voulais également cacher ma cicatrice parce que j'ai une grosse balafre sur le bras j'ai voulu également cacher la cicatrice avec le tatouage donc c'est fait mais du coup je disais on va s'arrêter là pour vidéo donc merci à tous d'avoir suivi celui ci j'espère encore une fois que le son sera correct malgré les échos parce que même moi je m'entends en écho dans le garage je m'entendais pas tant que ça en écho mais le son était correct dans le garage donc j'ose espérer que le son sera correct également ici et du coup vous avez vu mon salon avec une pile de manga là une pile de manga j'ai réglé à tourner mon pouce là et du coup bah mon écran qui en pose pour le moment parce que bah voilà j'étais en train de j'étais en train de garder verser que c'était juste pour la mise en scène généralement je regarde ça à la rouge dans mon pc enfin sur mon pc et pas dans le salon mais voilà petite mise en scène ça fait plaisir bref passez une bonne semaine tout le monde et on se retrouve en live ou sur youtube bye